Chers collègues, je vous propose que nous commencions cette audition très importante en présence de M. Montebourg, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, accompagné de, j'allais dire la toute fraîche, pardonnez-moi, mais la toute neuve secrétaire d'Etat chargée du numérique, Axel Le Maire, que je remercie aussi d'être là, présente à ses côtés pour cette audition qui porte effectivement pour l'essentiel sur une question liée aux télécommunications. C'est une audition qui a lieu conjointement avec la Commission des finances et Mme Valérie Rabeau, vice-présidente, co-présidera cette réunion avec moi. Je présente mes excuses à nos collègues qui, effectivement, avaient noté 17 heures comme réunion pour cette commission et nous avons dû la décaler puisque, M. le ministre, vous étiez retenu avec le Premier ministre au Sénat à cette heure-là et donc nous avons dû décaler en soirée cette audition. On aurait pu faire ça la semaine prochaine, mais je pense que l'actualité oblige et que c'est un sujet, effectivement, qui valait que nous puissions échanger avec vous dès l'instant où vous pouviez vous rendre disponible, effectivement, cette semaine. Simplement, M. le ministre, avant de débuter cette audition sur le numérique, je crois que vous souhaitiez informer les membres de la représentation nationale de votre accord avec la proposition de loi du groupe socialiste facilitant le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l'espace public. Il s'agit effectivement de déployer des bornes électriques pour que les voitures électriques puissent être rechargeables un peu partout sur le territoire. C'est Mme Massat qui a été dessinée, que je salue, qui a été dessinée comme rapporteur de ce texte et comme il arrive dans nos débats très rapidement, vous souhaitiez préalablement nous donner une information qui est très importante dans le règlement de l'Assemblée, voire même à l'égard de l'article 40 de la Constitution. Bien, M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le gouvernement est en effet favorable à ce que l'État ou un de ses opérateurs implante sur le domaine public d'une collectivité territoriale les infrastructures nécessaires à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et ce, sans paiement d'une quelconque redevance. Donc le gouvernement lèvera le gage sur l'article 40 pour qu'il n'y ait pas de problème de recevabilité. Une information importante. Très importante et je pense que les administrateurs de la Commission des Finances, qui sont les experts en cette matière, auront apprécié votre précision, M. le Ministre, et je leur en sais gré d'avoir bien pris note de ces informations très importantes. Donc j'en reviens à notre sujet, sur lequel d'ailleurs le Président Emmanueli souhaitait aussi que nous ayons une audition publique, je le salue. Le 5 avril dernier, le Conseil de Vivendi a décidé à l'unanimité de céder SFR Altice à Numéricable. Et donc on a là une décision qui, semble-t-il, ne pourra prendre effet que dans plusieurs mois. Pas tout à fait un siècle, mais on me dit que l'autorité de la concurrence doit avoir 9 mois pour restruire le dossier. On est quand même dans un pays remarquable où, quand les entreprises décident de se marier, alors on peut être d'accord ou pas d'accord avec ça, il faut un temps assez infini pour pouvoir que tout ça se mette en place. Donc on imagine assez bien la difficulté, à la fois pour les opérateurs, pour les salariés, pour les clients, d'être dans une situation de sérénité. Ça vaut pour la Farge et quelques autres, le sujet n'est pas là, mais je le dis, parce qu'effectivement je trouve que ces délais sont extrêmement longs et parfois insupportables et peuvent favoriser une dégradation de la situation. L'histoire commence lorsqu'une quatrième licence a été accordée il y a déjà quelques années. Monsieur le ministre, vous étiez dans l'opposition, pardon de vous le rappeler, mais c'est la majorité précédente qui a décidé d'ouvrir un peu plus le marché du mobile, ce qui a finalement mis une situation un peu de fragilisation des opérateurs, des équipementiers. On l'a déjà constaté, Corinne Herel qui mène un travail avec Laure d'Arodière dans notre commission sur ces questions l'a illustré à plusieurs reprises. Le bilan n'est pas très bon. Le président d'autorité du régulateur, l'ARCEP, ne partage pas forcément cette analyse, mais comme parfois je partage peu de ses opinions, je le dis assez ouvertement, on a un petit sujet. Dans ce monde-là, forcément, un certain nombre d'opérateurs cherchent des alliances. Dans un univers où ce qu'on appelle la convergence a amené les uns et les autres à gérer à la fois du téléphone, du transport de données, de la télévision, et tout ça fait que plusieurs métiers qui s'exerçaient jusqu'à présent par des opérateurs différents s'exercent dans un même lieu d'opérateur, et que la concurrence joue bien sûr aussi à l'échelle mondiale. Vous avez, M. le ministre, dans vos fonctions précédentes, qui n'étaient pas très éloignées de vos fonctions d'aujourd'hui, si chacun a noté que votre ministère a pris beaucoup d'ampleur, pris position dans ce débat. Et l'issue qui est constatée aujourd'hui n'est pas forcément exactement en phase avec les positions que l'État avait exprimées dans le sujet. Et donc, comme nous sommes sur un sujet, comme on dit, très grand public, parce qu'il intéresse tous ceux qui utilisent aujourd'hui les télécommunications, les données, et c'est tout le monde, et nous souhaitons cette majorité, pas seulement cette commission, mais cette majorité, je crois, l'opposition aussi, que l'ensemble des Français puissent bénéficier le plus vite possible d'une des certes en haut débit. Et c'est ça qui est aussi en jeu. Est-ce qu'on a la capacité aujourd'hui financière et industrielle de faire face à ce déploiement obligé ? Est-ce que les conditions de l'accord qui a été trouvé ne sont pas des conditions qui sont un peu extravagantes sur le plan financier et qui empêcheraient peut-être demain des investissements ? C'est aussi l'une des inquiétudes. Quelles seront les conséquences sur les opérateurs mobiles ? D'aucun dit, si, je le dis un peu crûment, si Free et Bouygues ne se marient pas, il y en a un des deux qui va mourir. Enfin, je dis les choses comme ça pour qu'on puisse avoir un débat un peu franc. Je crois que c'est ça aussi l'intérêt. Et donc, toutes ces questions se posent à nous. Et l'audition d'aujourd'hui est dans ce contexte extrêmement mouvant où on a un certain nombre de salariés inquiets aussi. Parce qu'évidemment, quand une maison change de main, même si on dit « ne vous inquiétez pas, il ne se passera rien », on sait bien que ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Il y a des inquiétudes chez les équipementiers, je le redis. Et chacun pense aussi au rôle que Alcatel joue, ou à l'attente qui est la sienne, opérateur franco-américain, mais d'abord français à l'origine, et qui attend de ses investissements. Bref, tout ça nous amène aujourd'hui à attendre du gouvernement un avis, une position, comment cette histoire peut-elle évoluer ? Et donc, c'est autour de cela que se déroule votre audition, monsieur le ministre, aujourd'hui. Alors, je vais peut-être demander à Valérie Rabault de compléter ce propos introductif. Et ensuite, on vous entendra, et ensuite, les collègues qui le souhaitent pourront vous poser des questions. Voilà. Madame la vice-présidente. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, madame la ministre, mes chers collègues. Alors, je vous prie tout d'abord d'excuser le président Gilles Carrez, qui n'a pas pu être présent ce soir. Je vous prie de l'excuser, cher président Emmanuel Y. Je vous salue aussi, puisque vous avez demandé cette audition, vous faites partie de ceux qui l'ont demandé, notamment en tant que de fait de votre fonction, en tant que président du conseil de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Alors, je crois que la commission des finances, au-delà des éléments que vous venez de rappeler, monsieur le président, est intéressée par cette audition à un double titre. Le premier, c'est qu'effectivement, la Caisse des dépôts et consignations avait émis un avis, notamment sur le financement et un soutien. Mais je laisserai sans doute le président Emmanuel Y s'exprimer sur ce point. Et puis, le second point, au-delà de tout ce qui vient d'être rappelé, porte évidemment sur les aspects fiscaux, sur lesquels, monsieur le ministre, vous avez déjà été amené à vous exprimer. Et donc, je crois que ce soir, sur ces deux thématiques-là, je reviens, on aura sans doute des questions après, sur les ratios de levier qui sont utilisés, les montants de dette nécessaires, les offres en cash, etc. Mais effectivement, du point de vue des finances publiques, ce point-là nous paraît extrêmement intéressant. Monsieur le ministre, je vous cède la parole pour le temps que vous souhaitez. N'hésitez pas. Merci, monsieur le président, madame la vice-présidente, chers collègues. Peut-être est-il utile de reprendre le contexte et son évolution rapide de ces dernières années pour comprendre la position que le gouvernement a prise de manière générale sur le secteur des télécoms, et en particulier dans ce dossier. Nous avons, après l'arrivée d'un quatrième opérateur, qui, il faut le saluer, a eu le mérite de mettre fin à des situations de rente qui se prolongeaient après qu'il y ait eu une condamnation maintenant sur des faits remontant à dix ans concernant une entente entre les trois opérateurs avant l'arrivée du quatrième. Cette situation a été évidemment confortée, la fin de la rente, par l'arrivée d'un quatrième opérateur qui s'est mis, en effet, à utiliser une singularité pour enclencher une baisse des prix. La baisse des prix est toujours bonne quand elle ne déstabilise pas par une concurrence excessive un système économique ou un secteur économique, mais lorsqu'elle se traduit par une guerre des prix, tous azimuts, des comportements d'ailleurs de confrontation permanente entre les opérateurs jusqu'à des noms d'oiseaux s'échangeant dans les colonnes de la presse, puis des plans sociaux comme conséquence des pertes de valeur, puis des délocalisations sur la sous-traitance, puis des restrictions tellement importantes de coûts qu'elles conduisent finalement à abandonner l'investissement, puis finalement à un secteur sinistré qui, pourtant en croissance, aurait dû continuer à créer de l'emploi. Nous avons donc hérité d'une situation de guerre excessive des prix qui engageait une sorte de spirale déflationniste dans le secteur et nous privait d'absence de toute visibilité, fragilisait des opérateurs historiques importants, je dis historiques des trois précédents, et nous empêchait d'imaginer que le pays pouvait s'appuyer sur la force de ses opérateurs pour continuer le processus d'équipement du pays. J'ai assisté avec ma ministre déléguée de l'époque, Fleur Pellerin, à l'incapacité dans laquelle les opérateurs se trouvaient de, finalement, rémunérer les investissements sur la 4G. Ils ont fait les efforts pour continuer, nous leur avons demandé, nous avons demandé à l'autorité de la concurrence de répartir le territoire, parce que la concurrence par les infrastructures est toujours plus coûteuse et destructrice qu'une concurrence par le service, donc nous avons dit, eh bien, nous allons faire la paix des braves entre les quatre opérateurs, vous allez répartir le territoire, l'autorité de la concurrence, le gouvernement, à mon initiative, a saisi l'autorité de la concurrence, on a réparti le territoire et la guerre a néanmoins repris. Donc, de sorte que la situation est telle, je peux citer ce qui s'est produit, nous évaluons environ une dizaine de milliers d'emplois dans le secteur des télécoms, soit sous forme de restructuration, il y a eu un plan à SFR, un plan de départ volontaire généreux, donc il n'a pas produit d'effet médiatique, mais enfin, il existe. Il y a eu un plan chez Bouygues Télécom, il y a eu les effets sur Alcatel, qui sont aussi, dans le paysage, je le rappelle, une des conséquences de la guerre des prix à la baisse. Il y a eu tout le service à la clientèle qui a été restructuré, c'est le cas de Faunaus qui a fermé ses portes. Bref, quand on regarde les dégâts, et comme je suis en charge de, finalement, devoir affronter les situations de destruction économique, quand il y a un secteur qui est en croissance et qu'il détruit de la valeur économique, je crois que nous pouvons nous interroger. Donc, très vite, avec le Premier ministre de l'époque, M. Jean-Marc Ayrault et le président de la République, nous avons pris un certain nombre de positions en expliquant à l'autorité de régulation, l'autorité qui s'appelle l'ARCEP, que son exaltation messianique de la concurrence pouvait conduire à de la destruction. Et que, finalement, le tableau extrêmement avantageux qu'elle dressait elle-même, alors qu'elle avait été l'un des inspirateurs, peut-être acteurs, de la mise en œuvre du quatrième opérateur, finalement, pouvaient se retourner contre les Français eux-mêmes. Donc, nous avons demandé à l'autorité, d'abord, de ne plus s'exprimer, et de laisser le gouvernement prendre des positions politiques, car il en a la responsabilité politique, et que les autorités indépendantes, qui n'ont pas de responsabilité, n'ont aucune raison d'exprimer des positions de nature politique, en termes de politique industrielle. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons d'abord défini les priorités. Notre priorité était de renforcer les opérateurs plutôt que de les affaiblir, y compris les nouveaux arrivants. Notre priorité était de les renforcer pour leur demander d'investir dans la fibre. Nous avons besoin de 30 milliards d'euros pour amener la fibre à la maison chez tous les Français, pour payer la fin de la fracture numérique. Ceux qui, ici, sont élus, comme je le suis, je l'ai été longtemps, dans une région rurale, savent ce que c'est que l'inégalité, même d'un hameau à l'autre, entre un Français qui peut vendre sa résidence secondaire ou principale à un bon prix parce qu'il a le ADSL, je ne parle que d'ADSL, je ne parle pas de THD, de très haut débit, et celui qui ne peut pas à 20 mètres parce qu'il est inaccessible pour lui avant très longtemps et que le coût marginal pour faire tirer soit le cuivre, soit le NRA, ZO, les fameuses zones d'ombre proposées par France Télécom de l'époque avant qu'il ne s'appelle Orange, coûte environ plusieurs, parfois dizaines de milliers d'euros pour un village qui n'a pas les finances pour le faire, pas plus qu'un Conseil général, pas plus qu'un Conseil régional. Bref. Donc la fracture numérique a de beaux jours devant elle si nous n'organisons pas le renforcement des opérateurs et je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas imaginer que ce soit les opérateurs qui participent à leur financement. D'abord parce qu'ils en tirent un profit et qu'il n'y a aucune raison qu'on socialise les pertes et on privatise les profits. Il est normal qu'on fasse participer à la construction d'un bien public dont les opérateurs tireront forcément profit. Et c'est le sens de notre désir de couverture dans le plan très haut débit, France très haut débit, qui prévoit la couverture de 50% de la population française en très haut débit en 2017, 100% en 2022. L'objectif majeur de ce plan, c'est que 80% de la population soit desservie par la fibre à domicile d'ici 2022. Et d'ailleurs, les effets, ça sont nos objectifs, les effets se sont bien fait sentir, les prix fléchissants, la guerre rugissant, eh bien vous avez des investissements qui ont cessé. D'ailleurs, demandez, moi vous m'interrogez, je donne la position du gouvernement, mais interrogez sincèrement quand M. Bouygues, SFR et même France Télécom, ils ont du mal à suivre, ils tirent la langue pour commencer à équiper le pays. Donc si ce ne sont pas les opérateurs, ce seront les contribuables qui paieront. Et ça, c'est un problème pour un gouvernement que de faire financer par l'impôt un équipement qui aurait une rentabilité dans un cadre et selon un modèle économique fonctionnant normalement. Voilà pourquoi nous nous sommes inquiétés lorsque nous avons vu arriver la vente de, puisque c'est votre question, M. le Président, Mme la Vice-présidente, de, par Vivendi, de SFR à Numéricable. Pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il ne procède à aucune consolidation, puisque c'est l'alliance du fixe et du mobile et non pas dans le mobile et donc laissant subsister quatre opérateurs. Donc la guerre n'allait pas s'interrompre. Deuxièmement, parce que Numéricable fait le câble et ne fait pas la fibre, tout simplement, et que nous souhaitons la fibre. Le câble, c'était il y a 15 ans, mais la fibre, c'est pour 40 ans maintenant. Voilà, pour 40 ans ou 50 ans. C'est aussi important pour le gouvernement que le téléphone dans les années 70 ou le TGV dans les années 80. Et cet investissement structurant nous paraissait éloigner des préoccupations des différents protagonistes. Je voudrais d'ailleurs dire qu'il y a aussi une raison, c'est qu'il y avait d'un côté un groupe solide disposant de, finalement, capacité d'endettement et un autre, plus petit, qui en disposait de moins. Et c'est toujours difficile. Et j'ai ramassé, moi aussi, dans les différents sinistres industriels dont j'ai eu la charge, beaucoup de LBO, de leverage buyout, qui ont mal tourné. Et alors que l'entreprise était industriellement saine, économiquement saine, elle était financièrement sinistrée par les conditions d'une acquisition qui avait été excessivement spéculative et qui prenait des paris sur un avenir qui ne pouvait jamais être garanti et certain. Donc la dette est le risque pour l'entreprise. Et il est toujours inquiétant pour un gouvernement de voir des mécanismes de levier toujours plus forts. Alors, les chiffres sont assez connus. Je ne vais pas redonner les détails, mais l'offre de Bouygues était la plus solide financièrement, je l'ai dit, avec un adossement au groupe Bouygues, numérique, qui est né déjà sous LBO et qui n'a que marginalement remboursé sa dette à ce jour, rachète une entreprise au chiffre d'affaires huit fois plus élevé, donc 10 milliards d'un côté, 1,3 milliard de l'autre. Donc on voit quand même les écarts. Et par ailleurs, SFR a pris des engagements et donc ces engagements sont des engagements d'investissement dans la fibre. Bouygues, d'un côté, avait pris des engagements importants sur l'emploi et l'investissement, maintien de l'emploi, rapatriement des centres d'appel, investissement de 2 milliards d'euros par an dans les réseaux, dont 400 millions par an dans la fibre optique. Et surtout, le plus important, c'est que dans le retour à trois, la consolidation permettait finalement une solution qui consolidait le secteur. Je voudrais faire une remarque sur la situation européenne. Pourquoi risquons-nous de devenir une colonie numérique des Etats-Unis d'Amérique ? Parce que les opérateurs du mobile qui ont donné les usages du numérique aux Etats-Unis, pour environ 300 millions de clients, sont 2,5, 3 opérateurs. En Chine, pour 800 millions de clients, ils sont à peine plus. Nous, pour 400 millions de clients, nous en avons 120 opérateurs. Les marchés sont segmentés et les offres sont balkanisées. Et donc, la fragilité est là partout. Voilà pourquoi le gouvernement, sans, je vais dire, de façon tout à fait décomplexée, a dit, il faut reconcentrer et reconsolider. Et dans cette affaire, ce n'est pas ce à quoi nous aboutissons, puisque, comme l'a dit tout à l'heure le président, il y en a 2, petits qui subsistent, Free et Bouygues, dont on peut se demander quel sera, pour l'un et pour l'autre, leur avenir, s'ils ne fusionnent pas, ce qui ne semble pas, pour l'instant, d'actualité. Cela peut certainement évoluer. Mais vous voyez bien qu'un gouvernement qui a charge d'âme, qui a charge d'avenir, qui a charge d'investissement, qui a charge de protection de l'emploi industriel, est parfaitement légitime à donner et exprimer sa préférence. D'ailleurs, j'ai noté que, sur les différents bancs de l'opposition de la majorité, il y a eu des positions exprimant le soutien à la position du gouvernement. J'ai Jean-Pierre Raffarin qui, le 6 avril dernier, dit, et je ne crois pas que Jean-Pierre Raffarin appartienne à un think-tank du ministère du redressement productif. Je pense qu'Arnaud Montebourg avait raison sur ce dossier bouy puisqu'il pouvait présenter quelques avantages, comme l'a dit le patron de Force Ouvrière récemment. Parce que même les syndicats s'en sont mêlés, comme le rappelle opportunement M. Raffarin, les syndicats des télécoms, notamment Force Ouvrière, ont dit que le risque de protection, le risque de perte d'emploi était plus important dans une solution plutôt qu'une autre. Donc, dans cette affaire, il y avait quand même une communauté de points de vue qui semblait s'imposer. Alors, je suis en mesure de vous dire que depuis que Vivendi a en quelque sorte scellé la vente avec M. Drahi et Numéricable, j'ai donc demandé et à M. Bouygues et à M. Drahi de venir me voir. C'était il y a trois jours. Et je leur ai demandé un certain nombre d'engagements. En tout cas, s'agissant de M. Drahi, qui est celui qui a obtenu de pouvoir acheter et acquérir SFR. et nous avons de ce point de vue-là obtenu un certain nombre de choses. Le fait que le gouvernement s'en soit mêlé, je voudrais le dire parce qu'on a entendu dire qu'un gouvernement n'avait rien à faire dans une affaire privée, mais sauf que les opérateurs de télécommunications opèrent sur le domaine public hertien, sur un bien public dont ils font commerce. Il est bien naturel qu'un gouvernement s'en mêle, dont il est, par ailleurs, actionnaire du principal opérateur. Donc nous avons de multiples intérêts à défendre, parmi lesquels, ce qui n'est pas le moindre, l'intérêt général. Et nous avons donc demandé à Numéricable un certain nombre de choses. Et j'ai noté que pour la première fois dans une bataille de fusion-acquisition, la question de l'emploi est devenue centrale, la question de l'investissement est devenue centrale, la question de l'excès de dette est devenue un des points d'observation centrale. Donc finalement, le débat tel que le gouvernement l'a structuré nous a permis d'obtenir un certain nombre de garanties de la part du vainqueur. Alors, je voudrais peut-être donner lecture du courrier que j'ai reçu de M. Drahi. Vous en aurez ainsi la teneur les membres de la représentation nationale que vous êtes. C'est celle-là ? Le 8 avril, c'est ça ? C'est celle-là. C'est une aide que j'ai reçue le 8 avril. M. le ministre, à la suite de la décision du Conseil de surveillance de Vivendi de retenir à l'unanimité l'offre d'Altis Numérica pour SFR, je souhaite vous confirmer mes engagements fermes dans le cadre de ce rapprochement. Point numéro 1, l'emploi. Comme je vous l'ai indiqué au cours de nos entretiens, je m'engage à maintenir l'emploi dans le nouvel ensemble. Cet engagement s'appuie sur un projet industriel fort, longuement réfléchi, créateur de valeur pour le secteur des télécommunications en France, le rapprochement du premier réseau très haut débit en fibre optique de France et d'un réseau mobile de dernière génération. SFR et Numérica sont deux entreprises parfaitement complémentaires, ADSL et téléphonie mobile d'un côté, fibre optique et télévision haute définition de l'autre, tant sur le plan technologique que sur le plan commercial. Il n'existe aucun doublon entre les activités poursuivies par chacune des deux entités qui constitueront le nouvel ensemble. Numérica emploie plus de 2 000 personnes et crée des emplois du fait de sa croissance. SFR emploie environ 8 500 personnes. Il n'y aura aucune suppression d'emplois dans le rapprochement de SFR numéricable sous quelque forme que ce soit. Je me suis même engagé auprès de vous à recruter des ingénieurs commerciaux pour le marché des entreprises que nous souhaitons fortement développer. Cet engagement a également été formalisé auprès de Vivendi et de SFR dans une lettre en date du 25 mars 2014. Donc, nous avons là un engagement et le gouvernement veillera à ce qu'il n'y ait pas de plan social ni de plan de départ volontaire et donc qu'il n'y ait pas de décision de nature économique concernant et le fera respecter par les moyens de la loi. Deuxièmement, les investissements dans le très haut débit. Numéricable, c'est un point sensible. Numéricable fournit les meilleurs débits disponibles aujourd'hui en France et avec la meilleure qualité de service comme le prouvent les enquêtes de l'ARCEP qui nous classe numéro 1 sur tous les critères. Sans les investissements consentis sans relâche par Numéricable pour déployer la fibre optique depuis 2005, la France serait aujourd'hui classée parmi les derniers pays en Europe. Partout dans le monde, le réseau câblé, etc., etc., je passe. Quant aux investissements cumulés de Numéricable pour construire à ce jour plus de 5 millions de prises en fibre optique et grâce au savoir-faire de nos équipes, le nouveau groupe atteindra l'objectif du plan France très haut débit de 12 millions de foyers équipés dès la fin de l'année 2017 de 15 millions pour 2020. Ce réseau densifié sera utilisé pour les particuliers et les entreprises mais aussi pour interconnecter le réseau mobile 4G d'aujourd'hui puis 5G de demain. En outre, le nouvel ensemble co-investira 50 millions d'euros par an dans le cadre des projets de réseaux d'initiatives publiques en fibre optique. Cet engagement en dernier a suscité un certain nombre d'interrogations car nous souhaitons que l'intégralité des engagements qui ont été pris par SFR le soient. Or, les 50 millions ne correspondent pas à nos yeux tout à fait aux engagements qui ont été pris initialement par SFR. Et c'est là un des points de divergence qui nous conduira à être vigilants, attentifs et peut-être très actifs pour amener Numéricable à calquer les engagements de la nouvelle structure sur ceux pris par l'ancienne. Donc, nous souhaitons davantage. Troisième point, le patriotisme économique car, en effet, le prédécesseur, le dirigeant de SFR m'avait écrit comme le dirigeant de Orange, comme le dirigeant de Bouygues lorsque j'ai lancé un appel à l'Assemblée nationale devant vous au titre du patriotisme économique de faire travailler la sous-traitance française de faire travailler l'équipementier français, Alcatel, de rapatrier les centres d'appel en France. Je cite « Comme vous le savez, Numéricable a son siège social en France, paie ses impôts en France et est coté à la bourse de Paris. Ses dirigeants sont tous basés en France, paient leurs impôts en France, sont diplômés des meilleures écoles de la République. Sa maison mère, Altice, est cotée à la bourse d'Amsterdam comme bon nombre de florons industriels français, domiciliés ou cotés à Amsterdam et dont l'État est actionnaire de référence. Altice et Numéricable ont toujours et sans attendre le projet de rapprochement avec SFR privilégié des fournisseurs français pour leur développement comme par exemple Alcatel, Sagemcom, Technicolor, Draca, Webelp. Ce choix délibéré de fournisseurs français par notre groupe a permis notamment à Sagemcom d'exporter ses produits dans des pays où il n'était pas encore présent, Belgique, Portugal, Israël, bientôt République, Dominicaine. Je m'engage à ce que Numéricable poursuive ses stratégies de patriotisme économique et à l'étendre dans le cadre du rapprochement avec SFR notamment sur les points suivants. Je m'engage à mettre premièrement en oeuvre la double cotation d'Altice à la bourse de Paris, Euronex Paris, en plus de son actuelle cotation à Amsterdam. C'est un des points que nous avons obtenus de M. Drahi qu'il cote la société mère de Numéricable à Paris. Point numéro 2, je m'engage à ce que le groupe Altice ne mette en place aucun contrat de management fees, redevance de marques ou autre licence à la charge de l'ensemble Numéricable SFR qui aurait pour effet le transféré de la France vers l'étranger du profit taxable de Numéricable SFR. Nous sommes extrêmement attentifs à ce qu'il y ait de la fuite de valeurs vers des centres de basse pression fiscale. J'attends avec impatience les actions de Mme la vice-présidente de la commission des finances. Troisième point, le rapprochement industriel entre Numéricable et SFR s'accompagnera d'une mise de fonds importante de ces actionnaires Altice, Altice, Vivendi, les investisseurs de marché. Je m'engage à ce que cette mise de fonds par les actionnaires soit environ 4,7 milliards d'euros, soit effectué en fonds propres, capital social, et ne génère aucune charge financière supplémentaire pour le groupe combiné. Je vous confirme enfin que j'assumerai personnellement la présidence du conseil d'administration du nouveau groupe SFR Numéricable. J'ai tenu à vous donner lecture de cette lettre car elle contient des engagements nouveaux qui nous permettent quand même d'observer que Numéricable a avancé vers les objectifs gouvernementaux même si j'ai exprimé un certain nombre de réticences sur le niveau des engagements concernant le plan et la réalisation du plan FIM notamment dans les zones d'intérêt public. Voilà, mesdames et messieurs les parlementaires où nous en sommes. Peut-être pourrais-je conclure en disant que cette situation va conduire à une redistribution certainement des cartes dans le secteur mais que notre politique de reconsolidation du secteur du retour à trois reste d'autant plus d'actualité et que nous allons y travailler activement. Je ne veux pas noircir le tableau mais nous avons besoin d'opérateurs puissants et d'opérateurs y compris qui nouent des alliances avec d'autres pays européens. Cela fait partie de la feuille de route que le gouvernement a adressée à Orange qui est l'un des acteurs structurants en Europe pour qu'ils puissent en effet s'engager des opérations de consolidation dans notre pays mais également sur le continent européen. Monsieur le ministre merci de ces propos extrêmement précis voilà une introduction qui va nous permettre effectivement d'avoir un débat je pense utile et aussi précis que nous le souhaitons je vais commencer par donner la parole au président Emmanuel qui a pris lui aussi quelques positions en ce dossier avec l'autre casquette qui est la sienne si je puis dire oui merci monsieur le président monsieur le ministre madame la ministre moi je ne m'exprime pas avec la casquette qui est des dépôts là moi j'ai sollicité cette réunion parce qu'en tant que parlementaire comme sans doute beaucoup d'entre vous je suis interpellé chaque semaine par des femmes et des hommes qui m'expliquent que soit leur couverture mobile n'est pas satisfaisante soit leur dessert numérique ne l'est pas non plus et on a beau expliquer à ces gens qui nous rendent visite dans nos permanences qui nous écrivent que désormais tout ça relève du privé on reçoit toujours la même réponse oui mais c'est vous qui êtes élu c'est à vous de régler la question parce que je fais de belles lettres à Orange à Free à SFR à tout le monde mais les gens me disent non on ne les connait pas mais vous vous êtes président du conseil général vous vous êtes député c'est à vous de régler la question donc moi je considère qu'effectivement comme l'a rappelé le ministre la couverture numérique et mobile territoire est une affaire publique même si elle est gérée aujourd'hui par des entreprises privées et c'est à ce titre là monsieur le président de la commission des affaires économiques et monsieur le président de la commission des finances que j'ai souhaité qu'il y ait cette réunion parce que in fine comme l'a rappelé le ministre c'est pas au président de l'ARCEP que les citoyens et les citoyennes s'adressent ou les femmes et les hommes pour ne pas faire dans la grande déloquence les électeurs les électrices c'est aux élus et c'est aux ministres et si ça ne marche pas on dira c'est la faute des ministres on ne dira pas que c'est la faute de l'ARCEP ou que c'est la faute d'Orange ou de SFR ou de Bouygues ou de Free en plus j'ajoute que sur des tas de plans qui ont été rappelés juste esquissés notamment celui de la sécurité la communication c'est quand même pas un détail à tel point que sauf erreur de ma part certains centres des opérateurs privés sont classés secret défense et que pour pouvoir y pénétrer ou y travailler il faut être habilité défense j'ai même entendu dire que dans certains pays pour pouvoir être propriétaire d'une société de câbles opérateurs il y avait un code qui exigeait que l'on prenne la nationalité alors je ne sais pas c'est ce qui explique certains changements de nationalité mais j'aimerais bien savoir à l'occasion monsieur le ministre peut-être pas ce soir je ne vais pas vous vous avez déjà eu l'amabilité de maintenir cette réunion ce n'était pas évident dans le contexte je ne vais pas vous donner la réponse mais je crois savoir que dans certains pays du Moyen-Orient où on est opérateur en câble si on n'a pas la nationalité du pays on n'a pas le droit d'être opérateur alors bon on en est peut-être là en France mais quand même il y a un sujet disons qu'au minimum il y a un sujet le deuxième sujet vous l'avez rappelé monsieur le ministre je vais essayer d'être rapide pour ne pas encombrer tout ça à moi seul la séance le deuxième sujet c'est l'investissement vous y avez fait allusion moi je rappelle que le plan qui a été proposé prévoit effectivement des investissements importants et en particulier pour les fameux RIP il est prévu que les collectivités locales doivent investir 13 milliards d'euros dont 3 fournis par l'état je ne sais pas ce qui va devenir ces 13 milliards après les plans d'économie qui nous sont annoncés monsieur le ministre mais enfin restons sur le schéma originel vous ne pouvez pas porter à vous seul tous les péchés du monde sous vos larges épaules donc 13 milliards dont 3 l'état et là dedans il était prévu que les opérateurs fournissent 7 milliards or moi j'ai fait le calcul 50 millions d'euros par an il y en a pour un moment peut-être que nos petits-enfants verront un jour la France fibrée et ça moi je pense que ce n'est pas acceptable on n'est déjà pas en avance monsieur le ministre déjà les horizons qui ont été fixés par la la prédécessrice comment on dit Valérie la prédécesseuse la prédécesseuse prédécesseuse merci Valérie merci Cotilde de madame le maire nous laissait supposer des horizons un peu loin de terre mais alors là avec 50 millions d'euros et vous l'avez rappelé ce n'est pas la hauteur de ce qu'avait prévu SFR là on est parti pour des durées illimitées donc c'est un sujet essentiel qui va avoir les moyens de fournir les investissements nécessaires non pas pour le câblage de la France mais pour le fibrage de ce pays et ce n'est pas tout à fait la même chose vous l'avez rappelé je n'y reviens pas deuxième point de préoccupation l'emploi moi je veux bien les engagements verbaux ou dans les conférences de presse mais il m'a semblé que dans la proposition numérique il y avait une petite phrase qui me pose problème quand même l'engagement sur le maintien de l'emploi c'est pas dans votre lettre mais c'était dans une déclaration précédente ou dans un document précédent ne trouvera pas à s'appliquer si un revirement économique imprévisible c'est à dire extérieur au projet industriel annoncé venait affecter la situation économique du nouveau groupe tout est possible tout est possible et quand je rappelle si je rappelle le track record comme disent les financiers en matière d'emploi de numérique ça veut dire suite à la cession de nous sur PC France par Liberté Altice 832 postes ont été supprimés sur un effectif total de 1341 postes en 2005 Ipsos dont les actionnaires sont Altice et Sylvain fait l'objet d'un part social avait près de 700 postes restructurés sur environ 1200 700 sur 1200 excusez-moi du peu ça faisait 98% etc etc donc j'ai quand même quelques inquiétudes sur la mise en oeuvre de ce genre d'engagement sur pendant 36 mois il n'y aura pas de suppression de postes je ne suis pas le seul si j'ai bien compris vous l'avez rappelé d'ailleurs certains syndicats commencent à s'en préoccuper donc je crois et pour faire simple je résume il y a trois sujets un sujet de sécurité c'est pas en général mon registre mais quand même bon deuxièmement il y a un problème d'investissement troisièmement il y a un problème d'emploi et je tiendrai en disant que puisque vous avez parlé beaucoup de LBO oui ça ressemble beaucoup à un LBO avec un endettement total d'altisme qui va atteindre 19 milliards d'euros 19 milliards d'euros donc je voudrais savoir quand il va falloir remonter 800 millions cash flow pour payer la dette ce qui va rester pour l'investissement et moi je considère que oui les parlementaires et le gouvernement ont dans ces conditions le droit d'être inquiet et de souhaiter prendre la parole avant que éventuellement il leur faille prendre leur sacoche de législateurs merci monsieur le président Emmanuel monsieur le ministre si vous permettez je vais prendre l'ensemble des demandes d'intervention pour que vous puissiez faire une réponse globale et puis je voulais dire au président Emmanuel je suis toujours très sensible à ces sollicitations mais la commission des affaires économiques avait pris rendez-vous il y a trois semaines sur le sujet avec madame la prédécesseur de madame le maire et monsieur le ministre sur le sujet en question il se trouve que la commission des finances s'est joint à cette audition ensuite et que j'apprécie que nous le fassions ensemble mais voilà c'est juste le dit pour les membres de la commission des affaires économiques qui pourraient dire tiens le président Brotte n'y a pensé que parce qu'Emmanuel lui a fait penser mais c'est pas le sujet non je n'y tiens pas l'éternel n'existe pas alors je vais passer la parole je vais passer la parole à Lionel Tardy sur le sujet ensuite à Corinne Erel oui plusieurs questions sur lesquelles le ministre a répondu pour partie notamment sur la problématique des déclarations préalables puisque monsieur le ministre j'aimerais revenir sur vos déclarations du 14 mars où vous aviez ni plus ni moins annoncé le rachat numéricable avant même que Vivendi le fasse vous aviez été particulièrement véhément à l'époque mais force est de constater vous l'avez dit que vos déclarations que ce soit à la résidence fiscale monsieur Drahi ou sur l'endettement numéricable n'ont pas changé grand chose j'ai trois questions sur lesquelles vous avez déjà répondu pour partie regrettez-vous ces déclarations sur le fond et surtout dans le timing j'y reviendrai après pensez-vous éternelle question que le gouvernement soit dans son rôle en exprimant une position sur des opérations entre entreprises privées et enfin avez-vous obtenu les fameuses garanties vous nous l'avez dit en termes d'emploi et sur d'autres sujets moi j'ai une question quand même assez précise le 14 mars il y a l'annonce effectivement de négociations exclusives entre Vivendi et Numéricable c'est-à-dire pendant trois semaines aucune offre ne peut être examinée concurrente et on apprend le 20 mars qui a un surenchérissement de Bouygues auquel participe avec le soutien de la Caisse des dépôts à hauteur de 300 000 euros 3% le 20 mars alors que le 14 mars les deux sociétés sont en négociation exclusive est-ce que c'est le rôle de la Caisse des dépôts alors qu'on est en négociation exclusive sur le rapprochement lui-même il y a des choses qu'on peut reprocher effectivement alors en matière de déploiement de la THD effectivement on a la création d'un nouveau géant qui interviendra au niveau des particuliers et des entreprises parce que c'est vrai que dans le domaine de l'entreprise aujourd'hui à part les offres France Télécom Orange on n'a pas forcément beaucoup d'offres Alliance du Fix et du Mobile écoutez on verra ce qu'il en est vous avez donné les chiffres 9 millions de foyers en THD d'ici 2016 15 millions d'ici 2020 Numéricable un réseau de fibres et de télés payantes avec un réseau de 140 boutiques SFR a un réseau de 700 boutiques on verra on verra ce qu'il en est j'aurais tendance à dire aussi vous dites qu'il faudra regrouper les opérateurs mobiles donc on sent dans votre intervention qu'il faudra faire quelque chose pour Bouygues et Free est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus on a entendu qu'il y aura éventuellement des rapprochements possibles encore une fois où en êtes-vous sur ce sujet est-ce que vous avez des informations puisqu'encore une fois on a l'impression qu'on parle de sociétés qui sont cotées comment ça se passe est-ce que c'est pareil de le décider plutôt que de nous de le voilà donc voilà un petit peu toutes mes interrogations merci 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 monsieur tardy corinérel qui monsieur le président Emmanuel si vous voulez bien qu'on s'écoute vous savez vous avez écouté religieusement monsieur le président Emmanuel tout à l'heure donc monsieur tardy est un peu un indépendant de tradition de tradition voilà et comme il était au grand journal ce soir il est pardonné de tout ce qu'il a pu dire et monsieur Chassaigne était au grande gueule ce matin dans une commission on a des députés très médiatisés n'est-ce pas monsieur le ministre vous avez beaucoup de rivaux dans cette commission madame Erel vous allez bientôt rendre un rapport sur l'économie numérique et donc ce qui est en train de se passer ici c'est quelque chose que vous avez subodoré me semble-t-il dans les premières conclusions que vous nous aviez livré oui pardon merci monsieur le président c'est un sujet sur lequel on a eu l'occasion effectivement de débattre à de nombreuses reprises au sein de la commission des affaires économiques et le bouleversement du marché du mobile depuis 2012 avec des changements profonds pas de réelle stabilité un climat de crispation et de tension qui n'a pas cessé de manière constante entre les différents acteurs on avait eu l'occasion de le signaler et de l'analyser à plusieurs reprises avec une situation à la fois paradoxale une explosion globale des usages dans la dernière lettre du président de l'ARCEP une baisse des revenus des opérateurs une explosion donc des usages et une politique de prix bas qui également a eu lieu vous l'avez dit monsieur le ministre également sur la 4G ce qui n'est pas effectivement sans conséquence sur l'équilibre de ce secteur alors à chaque fois on le redit vous avez raison de le signaler de le re-signaler le secteur des télécommunications n'est pas un secteur anodin et dans le développement industriel français le déploiement des réseaux fixes et mobiles est un enjeu absolument majeur on l'estime effectivement à plus de 20 milliards d'euros d'investissement et si parmi les opérateurs effectivement qui se sont engagés à réaliser un certain nombre d'investissement on n'arrivait pas au niveau d'investissement prévu évidemment la couverture entrée au débit est donc en fibre au vert le déploiement et la croissance puisqu'on sait très bien que les technologies numériques et les déploiements industriels et déploiements fixes et mobiles sont un des éléments facteurs de croissance donc c'est un sujet qui est vraiment essentiel à la fois en termes d'emploi à la fois en termes de niveau d'investissement requis donc juste moi j'aurais quelques questions de contexte pour qu'on soit bien au même niveau d'information concernant notamment l'offre qu'a fait Bouygues donc moi à notre connaissance cette offre elle est bien arrivée en réaction à l'offre de numéricable or à la fois la décision de mise en bourse de l'offre de SFR et ou sa vente est connue depuis de nombreux mois donc est-ce que à votre connaissance il y a eu ou pas des contacts par les acteurs privés eux-mêmes de rapprochement éventuel puisque cette offre encore une fois de mon point de vue mais peut-être n'ai-je pas toutes les informations donc là ce serait intéressant que vous nous le disiez est arrivé donc en réaction première première constatation la deuxième concernant l'emploi donc sur l'offre SFR numéricable numéricable a fait un certain nombre effectivement vous l'avez dit d'engagement sur l'emploi concernant les emplois actuels au sein du groupe SFR et du groupe numéricable ceci dit on revient toujours sur le même point on a des engagements quant au périmètre précis du groupe par contre et on le sait dans une opération de fusion il y a forcément à un moment des contractions de coûts qui mécaniquement peuvent se répercuter sur les acteurs à la fois en amont ou en aval prestataires équipementiers distribution et autres et évidemment centres de relations clients est-ce que ces éléments là ont été analysés ou pas dans le rapport que l'on avait fait sur l'impact de la régulation suite à l'arrivée notamment du quatrième opérateur un des points essentiels et saillants des dispositions et des recommandations que l'on avait faites avec ma collègue lors de la Rodière était qu'il était absolument indispensable systématiquement de ne pas s'arrêter sur la prise en compte de l'emploi uniquement au sein du groupe concerné mais bien évidemment sur l'amont et l'aval et ça c'est un point extrêmement important parce que là il peut y avoir effectivement une différence dans les engagements et je voudrais aussi par la même souligner que pour si on se met à la place des salariés à la fois du groupe SFR à la fois du groupe Bouygues et des autres opérateurs on est quand même dans un climat particulier puisque c'est pas facile d'être salarié dans ces conditions-là et lire régulièrement dans la presse ces opérations à la fois de fusion d'acquisition monsieur le président de la commission des affaires économiques l'a redit tout à l'heure de plus la saisine de l'autorité de la concurrence apparemment neuf mois pour répondre sur la viabilité ou pas d'un point de vue concurrentiel de ce rapprochement il est bien évident que pendant ce rapprochement encore une fois salariés et niveau d'investissement et filière sont dans l'attente d'une consolidation donc que fait-on donc là on a un point à mon avis qui est extrêmement important à souligner encore une fois si on se met dans l'intérêt de la filière vous l'avez dit également évidemment la structure du marché à l'heure actuelle impose et on voit bien il y a un certain nombre d'articles qui paraissent sur des rapprochements éventuels entre Bouygues Télécom et Free voire Bouygues Télécom et notamment Telefonica et d'autres sûrement de ce que j'ai lu en tout cas dans la presse et donc un retour potentiel peut-être à trois opérateurs là encore quelles conséquences effectivement si cela devait arriver à nouveau en termes d'emplois en termes de niveau d'investissement et à chaque fois en réfléchissant au niveau de la filière à Mont et à Val et je redis un point qui me semble extrêmement important que l'on avait déjà souligné avec François Brotte en 2009 lors de l'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile l'importance et l'exigence d'avoir des études d'impact économique préalable au niveau de l'Etat et on sait très bien que la culture de l'étude d'impact économique au sein de l'Etat est extrêmement faible or encore une fois dans un secteur aussi stratégique que sont les télécommunications qui soutiennent quand même tout le développement de l'économie numérique on a besoin d'avoir ces éléments là donc est-ce que tout ceci est envisagé si oui à quel niveau avec quel calendrier voilà ces quelques questions et encore une fois je conclurai là-dessus sur une pensée particulière pour les salariés de ces groupes-là et de toute la filière amont et aval qui quand on est dans une situation d'incertitude comme ça c'est quand même difficile d'avoir une pensée extrêmement positive sur l'avenir et sur une filière encore une fois qui est stratégique merci j'en profite d'ailleurs pour glisser à la suite de ce que monsieur Emmanuel disait monsieur le ministre nous sommes là dans un secteur régulé certes privé mais régulé qui utilise un bien public qui utilise un bien public mais je rajouterai que ce bien public est un bien rare c'est-à-dire que les fréquences sont limitées et donc forcément il y a un arbitrage et donc quelque part ceux qui y sont empêchent d'autres d'y être et donc quelque part il y a une situation un peu monopolistique de ceux qui sont dans le dispositif donc cette raison-là vaut aussi sur le fait que les pouvoirs publics soient complètement concernés par le sujet je le dis pour ceux qui suivent nos débats mais je faisais un petit rappel Brigitte Allain pour les écologistes merci monsieur le président tout d'abord monsieur le ministre veuillez m'excuser je croyais que la réunion était à 21h30 donc mais je vois que ma question ne sera pas à côté puisque de fait elle elle vient derrière des questions qui ont été déjà posées j'étais moi aussi surprise par la position monsieur le ministre que vous preniez concernant ce rachat et votre position clairement affirmée plutôt pour Bouygues et je veux vous poser la question qu'est-ce qui aurait garanti ou qu'est-ce qui garantirait mieux le maintien des emplois dans le cadre de ce rachat par s'il avait été par Bouygues plutôt que par numéricable donc ça c'est la première question par rapport aux emplois directs des deux entreprises donc numéricable et SFR devenant numéricable ensuite concernant aussi les garanties d'emploi par rapport aux entreprises qui travaillent en sous-traitance qui travaillaient en sous-traitance pour SFR quelle garantie d'avenir par rapport à ces entreprises enfin à partir du moment où effectivement monsieur le président Brotte vient de le dire on est quand même sur un marché restreint avec une obligation d'assurer un service le plus large possible sur tous les territoires quelle est la garantie que nous avons d'une couverture maintenue voire élargie dans le cadre de cette fusion donc je pense évidemment aux milieux ruraux qui sont aujourd'hui les parents pauvres de ces grandes guerres or ça a été encore dit pendant ces deux jours tant aujourd'hui dans les questions au gouvernement qu'hier dans la déclaration du premier ministre le développement du numérique est la garantie du développement des territoires merci Yves Blin merci monsieur le président madame monsieur le ministre ma première question sera sans doute totalement iconoclaste j'ai suivi l'évolution bien sûr avec attention du dossier la question de la position de l'ARCEP sur l'opportunité je me suis comme vous posé la question où est la place du politique où est la place de l'autorité indépendante j'ai entendu ce que disait le président Brode sur la longueur et les délais d'instruction des dossiers le frein que pouvaient représenter certaines autorités au bout du bout je me suis dit ça sert à quoi ça m'intéresserait d'avoir votre avis parce que est-ce qu'une autorité indépendante indépendante dans ce domaine là a son utilité capable d'une certaine vulgarité monsieur Blin pardon je disais vous étiez capable d'une certaine vulgarité je suis capable d'une certaine vulgarité surtout tard le soir mais pour moi ça saute pas aux yeux la deuxième la deuxième question est celle de la validité des engagements de numéricables bien sûr que la lettre dont vous venez de nous donner connaissance est particulièrement intéressante et motivante est-ce qu'elle fonde des engagements à moyen long terme est-ce que on peut sur ce plan là penser que il y aura des je dirais des suites à ces engagements et qu'ils seront mesurés très concrètement dans leur dans leur réalisation et enfin la dernière question vous avez dans votre intervention indiqué qu'il y avait plus de 120 opérateurs en Europe on vient d'assister à une décision européenne forte qui a fait tomber les écarts de tarification douanière en matière de télécommunication est-ce que il y a une réflexion du côté de la commission européenne est-ce que vous-même vous employez à ce que il puisse y avoir des regroupements ou des consolidations d'opérateurs au niveau européen lesquelles de façon à ce que l'on puisse effectivement consolider le paysage sur ces activités Merci monsieur Blin comme nous sommes sur un sujet extrêmement sensible bien sûr comme vous vous en doutez monsieur le ministre nos travaux sont attentivement suivis bon donc c'est le jeu des des situations publiques notre audition est publique pour être complet dans mon exposé tout à l'heure parce que j'ai un peu oublié de le dire les bénéficiaires des licences qui sont rares les obtiennent après appel d'offres et après avoir payé un certain montant l'histoire d'ailleurs raconte que le montant n'est pas forcément le même au fur et à mesure que les licences sont attribuées les cahiers des charges exigés ne sont pas forcément les mêmes non plus et je redis par ailleurs qu'à l'époque où on a lancé les licences pour le téléphone mobile la convergence donc le lien entre les données la télévision et la téléphonie n'était pas autant au rendez-vous d'une même technologie que ça n'est le cas aujourd'hui donc nous sommes dans un secteur en permanence en mutation mais qui encore une fois oblige les pouvoirs publics à s'impliquer parce qu'il y a une partie du dispositif qui dépend d'un bien qui appartient au peuple français voilà c'est redit pour ceux qui parfois n'entendent pas toujours clairement les expressions qui sont ici émises et qui ne font que redire la pensée de tous les législateurs Valérie Rabault Merci Monsieur le Président Je voulais rebondir sur deux points le premier rejoint ce qu'a dit notre collègue Yves Blain sur l'ARCEP Monsieur le Ministre si vous vouliez en termes de politique et de faire en sorte que le politique ait un vrai levier sur l'organisation de ce marché est-ce qu'il faudrait changer le mandat de l'ARCEP et si oui dans quel sens et vers quelle direction notamment ça peut se faire par rapport à des comparaisons d'autres pays mais aujourd'hui on a effectivement d'un côté une autorité de la concurrence de l'autre côté l'ARCEP qui organise le marché des télécoms on voit enfin qui organise en tout cas qui donne un avis sur le marché des télécoms est-ce que là-dessus il y a une partie du mandat qui devrait être modifiée ou pas la deuxième question rejoint un des points qui ont été évoqués par mes nombreux collègues l'an dernier en 2012 également il y a eu 7 milliards un peu plus 7 milliards 3 7 milliards 4 qui ont été investis par les différents opérateurs en France est-ce que avec la fusion enfin en tout cas le rachat qui est annoncé aujourd'hui on maintiendrait ce niveau ou est-ce que on risque de le voir chuter au cours de l'année 2014 ou 2015 ça rejoint là aussi la question du président Emmanuel et puis après c'était plus un commentaire effectivement quand on regarde le bilan consolidé de Numéricable Groupe qu'on voit un total de bilans à 4 milliards enfin 3 milliards 9 effectivement le rachat paraît assez assez gros on a oublié de le dire vous faites bien de le rappeler merci très bien dire aussi j'en profite chaque fois à chaque question pour faire un peu de pédagogie le cas échéant parce qu'après tout on est aussi là pour ça les autorités de régulation sont créées par la loi en application de directive elle concerne tous les secteurs régulés ça vaut pour l'énergie ça vaut pour les télécommunications ça vaut pour la poste ça vaut pour le chemin de fer bon l'ARCEP est aussi le régulateur de la poste accessoirement c'est le choix qui avait été fait par la majorité précédente chacun a bien compris qu'il y avait une grande proximité entre le secteur des télécommunications et celui de la poste je ferme cette parenthèse j'avais eu l'occasion de m'exprimer en son temps et c'est le législateur et pas forcément le gouvernement qui fixe le cadre du fonctionnement des autorités de régulation et qui fixe aussi le cadre des missions des autorités de régulation et donc effectivement en respectant les directives qui fixent un cadre un peu plus large c'est au Parlement alors sur proposition du gouvernement il nous le dira peut-être mais sur initiative éventuellement parlementaire de modifier ces éléments qui donnent mandat à ces autorités de régulation pardon d'être un peu long dans la réponse mais je me sentais aussi un peu interpellé du coup parce que je les ai vus naître depuis que je suis député toutes ces autorités de régulation indépendantes et puisque je parle d'indépendance je passe la parole à Arlette Groskost merci monsieur le président madame monsieur le ministre oui lorsqu'on vous écoute ma question sera la question est récurrente de toute façon mais lorsqu'on vous écoute et apparemment la vente est ferme bon j'aimerais bien vous poser la question monsieur le ministre avez-vous eu à connaître de l'intégralité des clauses du protocole d'accord d'abord premièrement est-ce qu'il y a eu parce que vous nous avez évoqué pas mal de problèmes mais est-ce qu'il y a eu des conditions à la limite suspensives ou résolutoires au besoin ça c'était ma première question parce que c'est vrai que le montage financier est quelque peu particulier c'est le moins qu'on puisse dire deuxièmement vous nous avez lu la lettre de numéricable certes pour ma part j'estime que c'est une déclaration d'attention ni plus ni moins pour autant vous dites que vous aurez les garanties nécessaires pourriez-vous vous expliquer plus avant si tant est que les conditions n'étaient pas respectées et ma troisième question vous l'avez évoquée tout à l'heure avec la vice-présidente madame la vice-présidente vous avez dit que vous allez veiller à ce qu'il n'y ait pas de prix de transfert de quelque manière que ce soit j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment cela est possible merci voilà un tour d'horizon assez complet monsieur le ministre de questions je rajouterai un commentaire aussi nous avons un certain nombre de territoires d'outre-mer dans lesquels il n'y a même pas 4 ou 3 opérateurs et où l'initiative dont on parle maintenant peut même créer des situations totalement monopolistiques avec du coup une espèce de situation de prise d'otage parce que ce que l'opérateur ne voudra pas aucun autre ne pourra le faire le cas échéant madame Barrette vous vouliez juste je vous solliciter du regard du coup vous en prie prenez le micro oui merci monsieur le président c'est vrai que sur la réunion par exemple cette situation avec cette opération va faire que nous allons avoir deux opérateurs nous allons avoir SSR et Andi qui vont avoir 67% du marché et Orange 33 alors nous qui avons pris une loi de régulation entre-mer en début de mandat pour stimuler la concurrence sur le territoire c'est vrai qu'on va aller là à l'encontre de ce qu'on souhaite faire c'est à dire élargir la concurrence et faire en sorte que nous ayons plusieurs opérateurs en tout cas dans ce domaine là donc nous nous sommes très inquiets à la réunion avec cette opération d'abord parce que nous pensons que nous allons avoir là des situations de monopole qui ne va pas faire du bien au domaine sur le territoire nous sommes aussi très soucieux par rapport à l'emploi nous sommes à la réunion avec le premier taux de chômage français et nous avons nous craignons qu'avec cette opération derrière nous puissions encore vivre une situation de disparition d'emploi donc nous aimerions bien sûr avoir comme tous ceux qui ont dit précédemment quelques assurances sur le non dégraissage des effectifs de ces opérateurs sur la réunion et puis c'est vrai que nous étions aussi c'est une dernière question que j'avais sur ce sujet nous étions sur une opération d'attribution de la licence 4G à la réunion d'abord au fil de l'eau et puis il y a eu un appel à projet qui avait été lancé et nous aimerions savoir si cette opération remet en cause le projet enfin l'appel à projet qui était lancé sur l'attribution de la 4G je savais que vous aviez des questions monsieur le ministre merci monsieur le président madame la vice-présidente mesdames et messieurs je vais essayer de répondre le plus précisément possible à vos interpellations monsieur Emmanuel pose la question de la sécurité nationale il est parfaitement exact que les opérateurs l'opérateur SFR est considéré comme un opérateur d'importance vitale au sens de l'article L1332-1 du code de la défense et donc il entre dans le champ de la vigilance publique notamment lorsqu'il s'agit d'un investissement direct étranger sont les articles R153-4 R153-2-4 il est parfaitement possible de procéder ou de demander dans le cadre de l'exercice de cette vigilance un certain nombre de remèdes de mesures de protection puisque les opérateurs téléphoniques participent à la sécurité nationale et donc dès lors qu'il y aurait des incompatibilités détectées des remèdes peuvent être exigés cela fera partie en effet des points de vigilance du gouvernement sur les investissements dans les zones délaissées par les opérateurs non non-denses la question reste devant nous et les conditions dans lesquelles le secteur est en train de se restructurer peut amener les pouvoirs publics le gouvernement ce sera l'un des dossiers de madame le maire un des premiers dossiers que nous avons évoqué dès qu'elle est arrivée tout à l'heure prendre ses fonctions c'est la question de savoir comment nous allons mobiliser l'argent public et privé pour réussir dans un record dans un délai assez record de assurer l'égalité de tous devant ce que nous pouvons quand même appeler un service public de l'usage du numérique qui est un des facteurs de développement des territoires urbains comme ruraux et dans le pays de l'égalité cette question n'est pas une question accessoire elle est une question centrale donc il est normal que nous nous inquiétions des zones de délaissement de l'investissement et c'est pour nous depuis le début de l'accélération de l'histoire dans le secteur des télécoms que nous nous inquiétons de la concurrence par les infrastructures est-il habile intelligent ou de bon sens que des opérateurs aient quatre infrastructures concurrence dans les zones denses et pas du tout d'investissement dans des zones délaissées et qu'il faudrait que ce soit le contribuable qui paye l'investissement dans les zones délaissées cette situation est absurde elle est la conséquence directe de l'idéologie de l'ultra-concurrence qui consiste à considérer que la concurrence est bonne parce qu'elle assure le plus bas prix au consommateur très bien sauf que nous le savons dans le numérique c'est l'offre qui fabrique la demande donc si un investisseur n'investit pas s'il n'y a pas une offre qui est innovante et bien la valeur ne se crée pas donc nous avons besoin d'avoir des investissements et y compris qui dans le court terme ne sont pas rentables c'est le sens de la fibre c'est le sens de ce plan très haut débit qui vise à couvrir la totalité du territoire et donc s'il y a redistribution des cartes dans le secteur privé nous verrons comment la décision publique devra s'y adapter par rapport au plan France très haut débit sur la question de l'emploi pourquoi le choix de Bouygues plusieurs d'entre vous et pas seulement monsieur Emmanuel l'a demandé pourquoi le choix de Bouygues parce que l'offre de Bouygues est stabilisante et que Bouygues dès lors qu'il prend un engagement un de ne pas faire de plan social ce qui est opposable aux organisations syndicales ce qui est opposable au gouvernement qui peut homologuer un plan social contre l'avis des organisations syndicales dans la loi et bien c'est une décision qui l'engage et à charge pour lui d'opérer les restructurations les reconversions à l'intérieur d'un groupe dont je rappelle qu'il n'est pas petit mais qu'il est multimétier et c'est en cela que les engagements de Bouygues étaient sécurisants pour l'emploi beaucoup plus qu'une entreprise monométier qui par ailleurs a l'essentiel de ses activités à l'étranger et qui en France lorsqu'a pris possession d'un certain nombre d'entreprises a commencé par dégraisser de façon comme le rappelaient certains d'entre vous assez brutale donc nous avons donc considéré que l'engagement du groupe Bouygues était un engagement qui permettait en quelque sorte une certaine crédibilité néanmoins les engagements étaient pris et nous les ferons respecter comme je viens de vous l'indiquer par la loi puisque nous disposons d'un certain nombre d'outils la concurrence le gouvernement peut se prononcer sur la question de la concurrence je rappelle que la question du câble qui n'est pas régulée regarde la concurrence lorsque vous êtes propriétaire d'un réseau de câbles vos concurrents ne peuvent pas y accéder donc ils sont fondés à déposer des plaintes au titre de la concurrence vis-à-vis de numéricables en disant et nous est-ce que vous vous êtes en situation de monopole quand vous avez du câble mais moi quand je fais de la fibre je suis en situation de concurrence donc cette situation va devoir faire l'objet d'interrogations des autorités concurrentielles donc vous voyez que le gouvernement dispose d'un certain nombre de leviers pour faire respecter les engagements qui sont pris par SFR numéricable et il les fera respecter ça c'est notre responsabilité d'ailleurs le débat sur ce dossier puisque certains semblent s'être émus de mon intervention dans ce dossier a au moins produit à chaque fois des évolutions positives des engagements des deux protagonistes en termes d'emploi en termes d'investissement en termes de patriotisme économique j'ai noté que monsieur Drahi allait coter nous avons gagné ça dans le débat madame Groscois monsieur Tardy allait donc coter sur la place de Paris la maison mère c'est un gain qu'il s'engageait parce qu'il n'y ait pas de migration de valeur à travers les management fees et je vais vous dire l'administration fiscale sera dûment informée de cet engagement qui sera évidemment respecté je note aussi que il faudra bien le faire je note aussi que sur le niveau des engagements là nous ne sommes pas satisfaits donc nous allons continuer à exercer une amicale vigilance à l'égard des dirigeants de numéricables en ce sens monsieur Tardy posait la question de savoir à quoi avait servi cette intervention du gouvernement d'abord je voudrais vous citer intégralement les propos de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin qui déclarait un ministre doit dire aussi quel est l'intérêt de la France je pense qu'Arnaud Montdour avait raison sur ce dossier oui et je trouve que c'est un combat qui a une certaine légitimité donc nous avons quand même un relatif consensus j'allais dire des forces politiques autour de la nécessité de se mêler d'une activité qui risque de produire des effets contraires à l'intérêt de tous l'intérêt de tous c'est l'emploi l'investissement bref ce dont vous débattez en questionnant le gouvernement de la France est-ce que mes propos annonçant à quelques heures d'avance l'accord était légitime le gouvernement n'est pas actionnaire il n'est pas protagoniste et il dit ce qu'il veut dès lors qu'il ne franchit pas les interdictions définies par le code monétaire et financier car le gouvernement a une parole libre il n'y a pas d'autorité même indépendante qui peut le rappeler à l'ordre vous savez qui me rappelle à l'ordre le suffrage universel comme vous à travers la personne du président de la république et du premier ministre mais il n'y a pas d'autre instance qu'un gouvernement à laquelle soit obligé de se limiter dans sa parole alors est-ce que la caisse des dépôts et conciliations était dans son rôle d'abord je voudrais vous rappeler une chose monsieur le député c'est que la caisse des dépôts et conciliations n'est pas sous l'autorité du gouvernement elle est sous la surveillance du parlement depuis ses statuts de 1816 puisque c'est le parlement qui est le garant de la préservation de l'intérêt des épargnants et déposants de la caisse des dépôts et conciliations donc je ne peux pas répondre à la question je ne peux pas répondre à la question selon laquelle la CDC ferait tel ou tel choix d'investissement je veux juste vous dire que la CDC a 3% dans à peu près la totalité du CAC 40 et qu'elle n'a pas de compte à rendre devant moi mais elle en a peut-être à en rendre devant vous interrogez-la et d'ailleurs vous disposez dans cette commission de monsieur Emmanuel qui est membre du conseil de surveillance de la caisse des dépôts et conciliations mais comment avez-vous osé m'adresser une telle question alors que vous avez la réponse en face de vous pardonnez-moi monsieur le président madame 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 herrell m'a questionné sur la question de la sous-traitance là il est vrai que c'est un aimable désordre car nous avons déjà une très grande déstabilisation de tout le secteur depuis l'arrivée de free free n'en est pas responsable mais plutôt ceux qui ont permis que free arriva Et donc, nous avons, dans le secteur des boutiques, des dégâts considérables, dans le secteur de l'équipement, vous en savez quelque chose, je crois, à Lagnon, madame la députée, dans le secteur des centres d'appel, où là encore, il y a eu beaucoup de délocalisation, c'est une préoccupation importante. Donc, nous avons mené le débat pour qu'il y ait transparence. Nous avons été saisis par les organisations syndicales. Et j'ai envie de dire, nous devons regarder la situation de la façon la plus transparente possible. Nous n'avons pas d'instrument de mesure particulier, sauf de nature macroéconomique. Et nous avons les mauvais, les événements négatifs, les sinistres économiques qui viennent nous interpeller lorsqu'ils sont visibles. Mais lorsqu'on ferme 30 boutiques dans 15 villes, c'est invisible. Voilà. Et pourtant, ce sont des emplois. Donc, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, l'ensemble des parlementaires que vous êtes seront amenés à vous emparer de ces sujets. Et il faudra continuer à les évoquer, croiser les informations. En tout cas, peut-être mettrons-nous sur pied un observatoire de l'évolution auquel nous vous associerons volontiers, de ces difficultés dans la sous-traitance. Une chose, une activité très visible, c'est les centres d'appel. Donc, il y a des engagements qui avaient été pris par Bouygues et non pas par Numéricable de rapatriement des centres d'appel. Nous allons demander des rapatriements de centres d'appel, y compris à SFR et Numéricable et à tout le moins le maintien de ceux qui existent. Car si on prend des engagements sur le maintien de l'emploi dans le groupe, mais que tout cela a pour conséquence que cela se reporte sur la sous-traitance invisible, nous ne sommes pas d'accord. Donc, nous avons encore à instruire le dossier à la hausse des exigences et à l'augmentation de la vigilance. Alors, Mme Alain m'a demandé tout à l'heure qu'est-ce qui garantissait l'existence du respect des engagements chez Bouygues. Bon, moi, je dois vous dire que le choix que nous avons fait et gouverner, c'est choisir, disait Pierre Mendès-France, c'est exprimer les préférences. Bien sûr, ce n'est pas nous qui décidons, mais il est bien normal que nous disions quelle est la préférence selon notre vision de l'intérêt général. Alors, on a dit, mais avez-vous des accointances avec Bouygues ? Nous n'avons pas d'action chez Bouygues. Et je ne suis d'ailleurs, oui, ça se saurait d'ailleurs, à juste titre, puisque maintenant, le patrimoine est absolument transparent. J'ajoute que j'ai été très souvent en opposition avec le groupe Bouygues dans ma vie politique. Mais je crois que l'intérêt public était plutôt que nous allions vers ce chemin. Cela n'a pas été à ce stade le cas. Eh bien, nous allons faire en sorte que l'offre numérique, qui a obtenu satisfaction auprès de Vivendi, s'approche des propositions Bouygues. Et cela fait partie de mon travail. Et s'il n'y avait pas eu intervention du gouvernement, on n'aurait parlé que de gros sous. On n'aurait jamais parlé d'investissement dans la fibre, parce que c'est une exigence publique que nous posons à nos opérateurs, qui travaillent sur le domaine public. Et nous n'aurions encore moins parlé d'emploi, car je sais que l'emploi est souvent la variable d'ajustement d'un grand nombre de ces opérations. Donc le gouvernement a créé une jurisprudence salutaire. Et j'espère bien que dans les prochaines occasions, il y a un certain nombre de dossiers d'actualité, s'exprimera à nouveau, demandera un certain nombre de comptes. Je dois vous dire, puisque c'est une question qui m'a été posée, les offres ne sont pas publiques. Elles le seront auprès des autorités diverses, indépendantes. Mais les offres ne sont pas publiques, car il ne s'agit pas d'une offre publique d'achat. Il s'agit d'un contrat de vente de gré à gré. Alors, M. Blain, on arrive à la question qui fâche. L'ARCEP, à quoi ça sert ? Quelle est sa place ? Et c'est une question très importante. D'abord, je voudrais dire que le gouvernement est tout à fait attaché à ce que des autorités indépendantes soient renforcées, soient puissantes, disposent de pouvoirs propres, parfois même réglementaires, dans le secteur des libertés publiques. Pourquoi ? Parce que ces six-siparités, dédoublements d'autorités, l'autorité politique a été à un moment séparé d'un de ces pouvoirs, qui s'exercent dans un domaine où les libertés doivent être préservées, c'est un progrès. Est-ce que tel est le cas dans le domaine de l'économie ? Parfois oui, parfois non. Pourquoi ? Parce que c'est ce que l'on appelle dans l'économie la régulation dissymétrique. Parfois, il faut favoriser le producteur, parfois il faut favoriser le consommateur, selon les situations. Et donner une autorité qui n'est pas politique, et donc qui n'a pas de marge de manœuvre, qui applique des règles, mais ne fait aucun choix. Et qui, pire, sous couvert de règles, fait des choix, soit est condamné à appliquer des mauvaises règles, soit à faire des choix dissimulés derrière des règles qui ne conviennent pas, et dans lesquels elle n'a aucune responsabilité politique. Donc nous sommes dans un système qui est quand même parfois problématique. Je l'ai dit, notamment à l'occasion des voeux devant la Fédération française des télécommunications, j'ai dit qu'il fallait revoir les pouvoirs de l'ARCEP, mieux les coordonner vis-à-vis du pouvoir politique, qu'il y ait une directive européenne, ça ne nous a nullement échappé, mais je crois que nous pourrions à tout le moins mieux équilibrer ces pouvoirs, améliorer finalement sa raison sociale, quelle est sa raison sociale ? Est-ce que c'est à tout craint défendre l'idéologie de la concurrence, ou est-ce que c'est l'équilibrer en fonction des intérêts du pays ? Ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Donc il faudra que nous en reparlions devant vous, puisque cela sera un des thèmes de la loi numérique. Madame Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargée numérique, est chargée de préparer à mes côtés. Madame Rabault posait la question du changement de mandat de l'ARCEP, je lui réponds positivement. D'ailleurs, lorsque le gouvernement ou l'ARCEP délivre une licence d'exploitation, c'est comme finalement un cafetier qui a le droit d'exploiter sur le trottoir, c'est le domaine public, la voirie. Eh bien, imaginez que finalement le domaine public hertien, c'est de la voirie, et que les opérateurs sont comme des cafetiers qui demandent le droit d'exploiter sur un bien commun. Est-ce que nous ne sommes pas en droit de demander des contreparties, en termes d'emploi, en termes d'investissement ? Eh bien, cela n'a même pas été imaginé. Donc, à nous, dans la loi, de dire que la question qui sera posée à cette occasion, c'est combien vous investissez contre la licence, contre la fréquence, contre ce train de décision unilatérale prise par des autorités théodules, qui n'ont aucune responsabilité politique, ni sur l'emploi, ni sur l'investissement. Est-ce que cela ne devrait pas être entre les mains du gouvernement légitime et souverain de tous les Français ? Et du Parlement ? Sous le contrôle du Parlement. Il faut toujours mettre une virgule quand on croit mettre un point en face de M. le Président Emmanueli. Voilà. Alors, Mme Groscotte, je crois avoir à peu près répondu à toutes vos questions. Alors, s'agissant de la réunion, là, j'ai besoin d'un peu de temps pour vous répondre, parce que je n'arrive pas à lire ce que m'a écrit mon collaborateur. Alors, je vais vous faire... Je vais vous remettre ce document. Parce que, de toute façon, je suis victime de mes collaborateurs. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils écrivent, eh bien, vous venez me voir. Parce que ça arrive souvent. Ils vont vous le donner. Vous avez de meilleurs yeux que moi-même. Voilà, M. le Président, en somme, ce que je suis en mesure de vous dire. Merci, M. le ministre. Je pense que cette audition était très utile. Elle était très utile. M. le Tardé, vous voulez réintervenir ? Je vous en prie. Par rapport à la question de Corinne Herel sur la baisse de l'emploi au niveau des sous-traitants, a priori, il existe déjà des choses. Alors, bon, première chose, tout le monde l'a dit, et Corinne l'a très bien dit, on ne dispose d'aucun chiffre fiable, pour donner un exemple, s'agissant des centres d'appel, selon qu'on retienne les données du syndicat professionnel, de l'INSEE ou du ministère du Travail, les effectifs, ces centres vont de 1 à 3 et baissent au moment où montent sur une période. Alors, il y a un observatoire du numérique, traitant notamment de l'emploi, qui devait être mis en place il y a 2 ans, auprès du comité de la filière numérique, qui relève, relevant du ministère de l'Industrie. Or, le responsable de ce comité a confirmé récemment que le volet emploi de l'observatoire n'existait toujours pas et qu'il y a donc là, assurément, une carence au niveau du ministère. Donc, à priori, on a tous les outils pour faire cette analyse, comme le demandait Corinne. A priori, il suffit de l'activer. Donc, ça serait peut-être intéressant de regarder ce volet emploi et, effectivement, de l'activer, puisqu'a priori, ce n'est pas le cas. Donc, à la guerre, on aurait une réponse pour Corinne sans avoir à créer une nouvelle structure pour avoir un petit peu ces chiffres concernant les baisses d'emploi au niveau des sous-traitants. Merci. Donc, je le disais, cette audition aura été... Madame Barrette, vous avez lu le texte dans le détail et vous en êtes d'accord avec... Non, non, mais je voudrais dire à monsieur le ministre que cette question est sérieuse pour nous. Donc, j'entends l'humour, mais je voudrais quand même, néanmoins, avoir une réponse précise sur cet appel à candidature. J'ai lu la réponse de vos collaborateurs en disant qu'il allait y avoir une remise probable du calendrier. Nous, nous attendons depuis très longtemps une réponse sur ce sujet, sur cet appel à candidature. Nous avons eu quelques personnes, quelques entreprises qui sont venues nous voir, qui sont inquiètes, parce que le sujet est important en termes d'égalité pour notre territoire, qui est éloigné, qui a besoin de se développer, parce que nous souffrons de chômage, que nous avons des enjeux devant nous. Et j'aimerais, monsieur le ministre, que cette question soit prise au sérieux de votre part et de la part de votre ministère. Donc, avoir une réponse précise sur le calendrier et une réponse précise sur les questions que je vous pose au nom de la réunion. Alors, madame la députée, d'abord, ne voyez aucune désinvolture de ma part. Si vous l'avez ressenti, je vous prie d'en accepter mes excuses. Alors, je vous assure, je vous adresse mes excuses. Je voulais juste, je n'arrivais pas à lire ce que je vous remercie, et en direct, en plus, donc je ne pouvais pas vous répondre. Alors, entre-temps, j'ai pu me renseigner. Nous avons un problème à l'île de la réunion, parce que le numérique câble est trop gros. Et donc, ça pose des problèmes de position dominante sur le marché. Donc, il faut qu'on résolve ce problème pour pouvoir avancer sur la question qui vous tient à cœur. Mais ce que je souhaiterais peut-être, c'est qu'il y ait une rencontre entre nous, la semaine prochaine, quand vous êtes présente, pour que nous puissions approfondir la question et que vous me fassiez passer les questionnements précis qui sont les vôtres, pour que je puisse répondre à vos concitoyens, à nos concitoyens à travers vous. Voilà. Merci, M. le ministre. Mme Barrette aurait bien compris que le président de la commission, lui, qui avait sollicité largement le fait que cette question soit clairement posée, parce que la commission d'affaires économiques gère à la fois le périmètre des télécoms, mais aussi celui de l'outre-mer, et sachant l'attachement de Mme Barrette, qui était rapporteur de la loi de régulation contre la vie chère en outre-mer, c'est que cette préoccupation est importante. Et je veillerai personnellement à ce qu'effectivement, sur cette question, comme sur d'autres, on a évoqué les problèmes de l'essence, qui est un autre sujet, M. le ministre. Bon, alors, c'est plus de l'énergie, pour le coup. Et encore que, on a des problèmes qui peuvent être similaires à celui des télécommunications en outre-mer. Donc, Mme Barrette, c'est bien qu'ici, cette préoccupation est très sérieusement portée. Mais M. le ministre ne faisait pas d'humour pour autant. Je veux moi aussi défendre le point de vue qui était le sien. Je pense qu'effectivement, on se retrouve parfois dans des situations d'urgence qu'on ne sait pas toujours gérer sur le plan de l'écriture. En tout cas, on a bien fait de tenir cet échange à cette date. Nous nous reverrons. Nous nous reverrons. Peut-être qu'il faudra qu'on invite le président du conseil de surveillance de la Caisse des dépôts pour qu'il nous apporte, finalement, son positionnement sur le sujet. Il sera à la tribune. En tout cas, nous avons bien compris aussi, M. le ministre, que Mme le maire aurait en charge, à vos côtés, l'élaboration d'un texte qui a déjà commencé, je crois, à être travaillé, et sur lequel nous n'oublierons pas le régulateur, ses missions, ses fonctions, son rôle en relation avec le politique. La séance est levée. Merci. Je remercie aussi Valérie Rabault d'avoir co-présidé cette séance. Sous-titrage Société Radio-Canada